Et puis, après qu'il y ait, nous parlons à présent de la calabasse. Cette plante rampante de la même famille que les citrouilles et les courgettes est utilisée dans différentes manières couramment. Elle sert d'ustensile de cuisine et est incontournable dans la société africaine, vous le savez déjà, dans la musique également. La calabasse est utilisée pour la fabrication d'instruments à cordes comme la coura ou le balafon. Fatoumata Sadio Diallo et Sekou Sibi nous envoient à la découverte de cet instrument. La calabasse est un objet typique de la culture africaine et elle a une très grande utilité dans la société. Dans la tradition, par exemple, elle est exploitée dans le scellement d'union, dans les funérailles et ses différentes variétés permettent de fabriquer les louches, des bols ou des saladiers. Ça se quitte à l'Abbé, il y a d'autres qui quittent à Dabola, c'est les malinqués, c'est eux qui nous apportent ça pour vendre les gens aussi. Tu peux mettre les fonios, il y a eu les riz, beaucoup de choses, le manioc aussi. Elle sert aussi d'instruments à cordes comme la coura ou le goni ou encore de percussions comme le balafon, les maracas et certains tambours. Elle a eu une très grande importance dans la société traditionnelle. Et les vertus qu'on lui attribue sont multiples. D'une part connue dans sa dimension occulte et spirituelle, l'on la préfère vieille que neuve. On ne la jette jamais tant qu'elle est toujours récupérable. Dans le milieu de la magie et du mysticime, elle a sa réputation. Attiser la foudre, potion de remède traditionnel, divers, sacrifices. Et cette musique effectivement sonne comme un rappel à la tradition pour son respect.